Musique Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer une pizza margarita 100% végétale. Dans cette vidéo je vais vous montrer la recette de ma pâte à pizza que je fais maintenant depuis des années et que j'adore. Et je vais également vous montrer comment préparer ce fromage végétal filant, sain et surtout délicieux. Alors on va s'y mettre tout de suite et on va commencer par la pâte. Ces quantités sont pour une pizza d'une personne. Et la première chose qu'on va faire c'est mélanger 8cl d'eau tiède avec une demi cuillère à café de levure de boulanger déshydratée. Une fois que c'est fait on peut le mettre de côté et le laisser poser 5 minutes. Maintenant dans un grand saladier on peut verser 130g de farine de type 00. C'est celle qui marche le mieux pour la pâte à pizza mais autrement vous pouvez la remplacer par de la farine de type 45. 20g de semoule fine de blé. Une demi cuillère à café de sucre non raffiné. Une pincée d'ail semoule. Et la quantité de sel dépend de chacun mais je vous conseille de mettre une bonne pincée. On mélange bien et une fois que c'est fait on peut créer un petit puits au milieu. On incorpore notre mélange d'eau et de levure qui a posé. Une fois que la pâte devient trop dure à mélanger avec la cuillère on peut la travailler avec la main. Lors de cette étape il est fortement possible qu'on ait besoin d'ajouter un tout petit peu d'eau pour la travailler. Une fois qu'on obtient une boule de pâte assez humide on peut passer au pétrissage. On la pétrit énergiquement sur un plan de travail fariné afin de développer son elasticité. Une fois qu'on obtient une jolie texture élastique on peut former une boule. On la place dans le même saladier qu'on recouvre d'un temps champ propre. Et on peut la laisser reposer dans l'endroit le plus chaud de la maison entre 45 minutes et 1 heure. Normalement elle devrait pratiquement doubler de volume et être très souple au toucher. Maintenant sur notre plan de travail on peut verser un peu de farine ainsi que de la semoule. Personnellement je préfère largement étaler ma pâte avec les mains plutôt qu'avec un rouleau à pâtisserie. Mais vous faites comme vous avez l'habitude. Le tout est d'obtenir une pâte assez fine qui fait environ 1,5 cm d'épaisseur. Une fois que c'est fait on peut la placer sur une plaque de cuisson farinée. Personnellement je me serve cette plaque qui est perforée, elle lui donne une super consistance. Alors ça c'est complètement optionnel mais moi j'aime bien badigeonner ma pâte avec quelques gouttes d'huile d'olive. Alors je sais que normalement la pâte à pizza c'est simplement de l'eau, de la farine, de la levure et du sel. Mais j'adore le goût que ça lui donne. On la saupoudre de farine et de semoule et on peut la laisser reposer à nouveau une vingtaine de minutes. Ça nous laisse le temps de préparer notre fromage filant. Et pour les ingrédients on aura besoin de 45 g de haricots blancs cuits, 70 g de pommes de terre déjà cuites, 20 g de levure diététique ou maltée, 1 cc de miso blanc qu'on trouve en magasin bio, 20 g de fécule de tapioca qu'on trouve également au magasin bio, et 25 centilitres d'eau chaude. Pour ma part j'ai pas eu besoin d'ajouter du sel mais je vous conseille fortement d'en ajouter si vous avez l'habitude de manger ça. On mixe le tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun morceau et que le mélange soit bien lisse. Une fois que c'est fait on peut le verser dans une casserole ou une poêle anti-adhésive. On le fait cuire à feu moyen en mélangeant constamment. Vous allez remarquer que le mélange épaissit très vite, moi ça a pris environ 3 minutes. Et une fois qu'on obtient une consistance qui nous plaît comme celle-ci, assez filante, on peut le verser dans un bol. Pour info il se conserve environ 3-4 jours au frais, et une fois qu'il refroidit il fige, du coup il suffira de le refaire chauffer avant d'où s'en servir. Et maintenant que notre pâte a posé, on peut la garnir. Voici la sauce tomate que j'utilise tout le temps, je la trouve bien épaisse et parfumée. Et pour info je l'achète en magasin bio encore une fois. Ensuite j'adore rajouter des fines rondelles de tomates cerises, je trouve que ça donne un petit côté sucré. Quelques noisettes de notre bon fromage. Des feuilles de basilic, et j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter des olives parce que j'adore ça. J'ai fini par un peu d'orégan, et c'est parti pour une cuisson dans un four à 250 degrés. Vous avez bien entendu, 250 degrés pendant 7 à 10 minutes. Plutôt que de regarder l'heure, moi je vous conseille vraiment de surveiller jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée, comme ceci. Et si votre four n'est pas aussi puissant, mettez-le le plus chaud possible, le tout c'est que la pizza soit bien saisie. Et voilà, comme vous pourrez constater, le fromage a gratiné. La pâte est fine, croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Concernant le goût du fromage, il est relativement doux, il est comparable à celui de la mozzarella. Cette pizza peut se décliner de mille manières. Et d'ailleurs, faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez voir plus d'options, peut-être des options sucrées aussi. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez la tester. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram, Facebook ou Twitter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo !